Allez, de la pression, de la tension, du suspense, autant d'ingrédients qui ont rythmé la soirée du Paris Saint-Germain mercredi. À Dortmund, Kylian Mbappé et ses coéquipiers jouaient leur destin européen. Un jeune garçon de 17 ans aussi, Bastien Charlombard. Paris encore en vie, son sauveur, un gamin de 17 ans. On a fait un bon match dans l'ensemble, on a réussi à se créer des occasions et je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur dans le football. À Dortmund, le Paris Saint-Germain a traversé toutes les émotions. Je n'ai aucun doute, en février, nous serons beaucoup plus forts. Entre doutes, espoirs et frustrations. Mercredi, tout Paris joue sa survie, du capitaine Marquinhos, aux supporters restés dans la capitale. Il n'y a pas de stress, on ne pense pas à l'Europa League. Pour le coup, on est vraiment fixé, focus, Ligue des champions. Après, on espère qu'ils vont prouver sur le terrain et on attend que ça d'eux. Vaincre et ne pas attendre le résultat entre Newcastle et Milan. Quand Ginny aurait pu lancer la soirée parisienne, la première grosse opportunité avant le sauvetage de la soirée. La longue transversale de Lucas Hernandez à destination de Kylian Mbappé. Il est passé ! Oh, le sauvetage miraculeux ! Kylian Mbappé ne peut y croire. Le geste de Zoulle vaut un but. Je me suis dit, d'accord, Mbappé est sur le point de marquer. Et puis j'ai vu la jambe de Zoulle se lever. Donc j'étais très heureux. Très heureux pour lui. À la demi-heure de jeu, la mauvaise nouvelle tombe. Newcastle mène contre Milan. Paris, à leur troisième, doit gagner. Mais Colomoyny échoue juste avant la pause. Colomoyny ! Oh, ça passe juste à côté du poteau ! On est hyper frustrés. Il manque le petit geste de la fin. On a eu au moins six occasions incroyables. Il manque toujours ce petit geste à la fin qui permet de faire la différence. C'est assez frustrant. Paris est alors en Ligue Europa et coule au retour des vestiaires. Karim, allez y aller ! Les fantômes du passé semblent ressurgir qu'en cinq minutes plus tard, Warren Zairemri montre le chemin. C'est contré, mais c'est repris par Warren Zairemri ! Légalisation du titi parisien ! De Paris au Signal Iduna Park et les 3 800 supporters, le peuple rouge et bleu célèbre son titi. Zairemri, 17 ans, le parisien le plus décisif de cette Ligue des champions, remet les siens sur le chemin de la qualification. Je revenais de blessure et j'avais fait un petit bout de mi-temps contre Nantes, donc j'étais bien au niveau jambes et cardio, je m'étais bien préparé pour revenir dans ce match. Et c'est ce qui s'est passé, donc j'étais très bien. C'est un joueur très spécial, unique, qui marque, qui a les deux pieds, capable de faire des passes décisives et avec beaucoup de personnalité. C'est une merveille. Au même moment, Milan mène à Newcastle, tout semble aller pour le mieux, d'autant que Kylian Mbappé pense offrir la première place aux siennes. La décision va être rendue par la VAR et c'est refusé ! Luis Enrique, au courant de la défaite en cours de Newcastle, presse son équipe de temporiser. Kylian Mbappé affiche son mécontentement. Hier, l'entraîneur espagnol a assuré ne rien regretter. Bien sûr, c'est moi qui donne les ordres. C'était l'une des meilleures décisions de ma carrière. Paris termine deuxième de son groupe et n'héritera pas d'un tirage plus abordable. On verra ce qui se passera par la suite, mais nous, on est prêts pour toutes les équipes à affronter. Le Titi, élu homme du match, n'a pas peur, mais Paris devra se montrer plus fort en février pour voir plus loin que les huitièmes de finale. Et en parlant de février, justement, Luis Enrique nous dit que son équipe sera plus forte au mois de février. En attendant, quel bilan vous tirez, Bichent, de ses premiers mois au PSG, au coach espagnol ? Le positif, déjà, c'est que lui incarne une autorité. On l'a vu parfois de façon un peu excessive, mais il incarne une vraie autorité. C'est le patron de l'équipe. On critique beaucoup le PSG pour un manque de collectif. On a une équipe qui est collective, on a un groupe qui est impliqué, et on a un style de jeu qui est identifié, avec la volonté d'avoir le ballon. Donc ça, ça a évolué quand même par rapport à la saison passée. Les manques du PSG, et notamment par rapport à l'équipe des champions, c'est que dans toutes les lignes, par exemple les attaquants, on a un phénomène, Kylian Mbappé, mais les autres sont maladroits devant le but. Et on ne peut pas dépendre à ce point de Kylian Mbappé, des buts de Kylian Mbappé. Il faut que les autres se mettent au diapason aussi, soient plus efficaces devant le but. Ensuite, le milieu de terrain est un peu inexpérimenté. Ils sont jeunes, c'est normal. Et puis, il y a des faiblesses défensives. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'ils progressent, sur toutes ces lignes-là. Après, le collectif, on l'a retrouvé. Mais pour la Ligue des champions, ça peut ne pas être suffisant. Bon, il en reste deux mois pour progresser. Au programme ! Abibé disait juste après le match de Don Moon PSG, qu'il ne voyait pas le PSG aller loin en Ligue des champions avec ce milieu. Il estime que le milieu du PSG est très léger pour le très très haut niveau. Est-ce que tu es d'accord avec les propos d'Abibé ? Voilà, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser les propos d'Abibé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parlait de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, si le contenu te parle, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fort, on est parti. Alors les amis, juste après le match de Don Moon PSG, match nul d'ailleurs entre ces deux équipes un peu partout, Abibé a estimé que cette équipe du PSG qui ne voyait pas cette équipe aller loin en Ligue des champions avec ce milieu actuel. Il estime que ce milieu actuel est trop léger pour le très très haut nouveau. Lorsque tu vois, on rappelle que le milieu du PSG, c'est Ogathe, c'est Zemmry, c'est Vitina. Lorsque tu regardes ce milieu-là, est-ce que ça peut rivaliser avec celui du BN, avec celui de Manchester City ? Moi, je me pose la question de manière naïve, de manière naïve les amis. Lorsque tu compares ce milieu-là, est-ce que ce milieu peut rivaliser avec Manchester City, le BN de Munich ? Abibé a raison les gars, Abibé a raison, Abibé a pleinement raison. Moi, je ne sais pas pourquoi le PSG n'a pas retenu Xavi Simon. Pour moi, Xavi Simon avait largement sa place dans ce milieu, largement. Ça devait être Zemmry et Xavi Simon. Maintenant, Lucien Riquet devait PMT entre peut-être Ogathe, Vitina et Jean-Pas. Mais pour moi, Zemmry et Xavi Simon, Xavi Simon avait largement sa place, les gars. On l'a prêté à Leipzig. On l'a prêté au RB Leipzig. Et là-bas, il fait le bonnet de Leipzig, les gars. Il fait le bonnet de Leipzig. Il est quasiment décidif tous les matchs. Il est quasiment décidif tous les matchs. Donc, ce PSG-là, je trouve que au milieu du terrain, pour moi, c'est très léger. Je partage les propos d'Abibé. C'est vraiment très léger au milieu du terrain. Il faut aussi de l'expérience. Certes, je suis d'accord, il faut de la jeunesse, mais il faut également de l'expérience. Ce milieu-là est trop inexpérimenté. Trop inexpérimenté. Vous gâtez, je pense que c'est sa deuxième campagne de Ligue des Champions. Vitina a deuxième campagne. Zemmry a deuxième campagne. Bref, c'est trop inexpérimenté. Trop inexpérimenté, les amis. Zemmry, là, il va falloir vraiment que Lucien Riquet trouve la bonne formule pour pouvoir mettre Zemmry au niveau. Parce que tu peux être inexpérimenté, mais s'il y a un bon collectif derrière, si Lucien Riquet réussit à mettre en place un bon collectif, ça peut matcher. Mais ça sera très compliqué parce qu'il reste à peine un mois et demi. À peine un mois et demi. Comment Lucien Riquet va mettre un collectif en moins de mois et demi ? Ça me paraît hyper compliqué, les amis. Même si Lucien Riquet lui a annoncé que son équipe sera meilleure en février, personnellement, moi, je n'y crois pas. Parce que je trouve que les joueurs qu'il a à sa disposition ne correspondent pas à ce système de jeu. Lorsque je vois Kyan Mbappé, je vois Colomani, je vois Bakula, c'est des joueurs de profondeur, c'est des joueurs qui aiment les espaces et Lucien Riquet aime jouer en attaque placée. Il n'aime pas trop le football de transition. Lui-même, il a dit que s'il voulait jouer ce football, il dit que ce football est très facile, mettre en place un football de transition avec les joueurs qu'il aille. Lui-même dit que c'est très facile, mais il n'a pas envie. Il dit qu'on ne l'a pas recruté pour ça. Et même la défense, la défense du PSG s'en numérat super, s'en numérat super. C'est une défense qui consomme beaucoup d'occasion. C'est une défense qui prend de l'occasion pour les matchs sans compter l'inefficacité. Sans compter l'inefficacité, les amis, le PSG est inefficace. Ils sont inefficaces en dehors de Kyan Mbappé qui marque des buts, qui peut marquer des buts et M.P. Zain Emery. Moi, je ne vois plus. Je ne vois plus parce que tu as un colomani qui est maladroit. Ousmane Dembélé, il fait du Ousmane Dembélé, il paye de tout, mais lorsqu'il faut marquer des buts, il est aussi maladroit. Donc, les deux personnes vraiment qui peuvent marquer des buts là-bas, il y a Kyan et M.P. Zain Emery. Sinon, les amis, c'est pêche. Ça manque clairement d'efficacité. Donc, lui, c'est vrai qu'il a du boulot. Il a du boulot. Est-ce qu'il va réussir ? Est-ce qu'il va réussir à régler toutes ces petites choses-là avant février ? Personnellement, moi, je n'y crois pas. Mais sinon, le PSG a un sérieux problème au milieu du terrain. Et on annonce un jeu de qualité dans ce Mecato hyvénal. Est-ce qu'on peut en trouver un bon jeu de qualité pendant le Mecato hyvénal ? Ça me paraît très compliqué. Ça me paraît très compliqué. Bon, on verra ce qui va se passer d'ici là. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec Habibé ou pas, du moins tout et si ce n'est pas encore fait. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de vérification pour nous y remarquer les prochaines vidéos. Si on se fait très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.